Salut les amis, ici Sop733, on continue l'ouverture du calendrier de l'avant Lego Star Wars de case de parquage. Aujourd'hui nous sommes le 6 et on va ouvrir la case qui est située tout simplement ici. Un petit rappel vite fait quand même, hier nous avons eu ceci, il s'agissait d'une mini construction basée sur HOT, la tourelle, avec une mini tranchée pour la défense. Donc je pense qu'on va commencer à aborder dans la logique des choses la partie HOT. Donc c'est parti, on va ouvrir cette case, cette fois-ci vous allez la voir. Et aujourd'hui nous avons droit à de la figurine et pas n'importe quelle figurine, il s'agit d'un Snowtrooper, de la nouvelle version de Snowtrooper qu'on a eu, que vous pouvez trouver dans les différents sets HOT. Moi je l'ai eu personnellement dans le Snow Steeder de 2014 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est parti, c'est une mini figurine mais il y a quand même une mini construction, c'est à dire on va construire le sac. Donc voilà, la figurine, donc le torse. Très joli. Le petit sac, donc là c'est vraiment les dernières versions de Snowtrooper. De Snowtrooper, déjà rien que par le sac. La tête clone qui fait office de tête générique pour soldat. Il y a un petit élément qui est tombé. Et enfin le nouveau casque, pour rappel il y avait eu les anciens casques, ils avaient le sac et le casque collés. Et en plus la tête est légèrement différente. Un jour je ferai une vidéo comparative d'évolution des différentes figurines. Je pense que le sujet serait intéressant. Et enfin, accompagné d'un blaster. Donc voilà, c'est notre sixième surprise déjà. Et le mot qu'on peut dire déjà, c'est que déjà le temps n'est pas super vite j'ai envie de dire. Parce qu'on est déjà à la sixième case. Je vais essayer de trouver vite fait, bien fait. D'ailleurs, on va remettre un peu le focus. Focus, merci. Une petite plaque, comme ça, ça va éviter que les figurines tombent. Et donc voilà, sixième surprise. Le piastron râle, s'il y a presque de quoi faire un autre sac. Donc ça va. Et donc voilà, rien d'autre à rajouter. Donc aujourd'hui, une figurine. Par contre, je vais faire une petite innovation. Parce qu'on est déjà arrivé au premier quart de ce calendrier de l'Avent Légo Star Wars. Donc voici les six premières surprises. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la série va de construction, figurine, construction, figurine, construction. Donc déjà, trois constructions, trois figurines. C'est équilibré. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Autre chose à dire, c'est que les figurines, mine de rien, il faut quand même avouer qu'elles sont plutôt cool. Déjà, nous avons un garde de Bespin qui est exclusif. Parce qu'il n'a pas cette tête-là dans les sept où il se trouve. Donc techniquement, c'est une exclusivité. Et en plus, un garde de Bespin, c'est dans les sept coûteux comme l'ultimal collector série du Slave 1. Donc forcément, quand tu obtiens une figurine assez rare, tu es plutôt content. Pareil pour cette figurine-là, qui est disponible que dans l'Imperial Star Destroyer. Du coup, quand tu l'as comme ça dans ton calendrier, tu es plutôt content. Et enfin, le Snow Trooper, le seul petit défaut, c'est que ça, je pense que c'est évidemment pour des coûts de production. Qu'il n'y ait pas le petit tissu, le fameux Kama. Et donc, sinon la figurine en elle-même reste plutôt sympathique. Excusez-moi, je suis un peu grippé et j'ai la gorge qui me gratte à fond. Bref, donc du coup, c'est une figurine quand même intéressante qui va compléter un peu votre armée. Autre point intéressant qu'il faut noter, c'est que justement les figurines, cette fois-ci, avant, on n'avait que la figurine. Et après, si tu voulais l'accessoire, il fallait attendre la surprise. On sait que tu construisais le dépôt d'armes. Là, cette fois-ci, les figurines sont accompagnées de leur arme. Et ça, c'est plutôt un très bon point. Comme ça, ça évitera d'attendre. Néanmoins, vos figurines seront déjà équipées. Niveau mini-construction, on reconnaît ce que c'est. Donc ça, c'était l'esclave 1 ou le slave 1. Le taille interceptor. Alors, j'ai lu aussi que beaucoup de gens ont un peu confondu avec différents modèles. Alors moi, très honnêtement, quand j'ai construit, quand on n'avait pas encore mis les ailes comme ça. Par exemple, quand il n'y avait que ça. Je pensais que c'était le taille V1, comme on voit dans la série Rebels. Et c'est seulement après, en rajoutant ça, qu'on a compris que c'est un interceptor. Donc voilà, c'est un peu libre d'interprétation, encore une fois. Mais voilà, donc ça prouve qu'une pièce peut vraiment changer la donne. Et enfin, la mini-construction sur Hot. Donc on reconnaît très bien la tourelle qu'on a vue dans le film et qu'on se tape souvent en 7 Lego. Ben voilà, ça reste du classique, c'est de la mini-construction. Je ne dirais pas que c'est un gros wow, mais au moins tu reconnais que c'est ça. Et c'est plutôt ça, c'est plutôt un bon point. Ça, il faut quand même le reconnaître. Même si ce n'est pas fait vraiment pour jouer, parce que voilà, je ne pense pas vraiment que tu vas vraiment jouer avec ça. Mais au moins, ça te rajoute un petit élément. Au pire, tu pourras démolir pour récupérer des pièces plutôt utiles. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire un peu pour ce premier quart de calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Nous allons voir ce que demain nous réserve. Donc cette case est située ici et là, vous pourrez la voir en même temps que moi. Et aussi, on va voir ce qu'est-ce qui va donner cette nouvelle série de 6 surprises. Donc on verra quand on va arriver à la moitié de ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Donc voilà, voilà. Ben c'était tout, je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture de la 7ème case. Et quant à moi, je vais aller vite me faire soigner parce que j'ai vraiment un début de grippe. Allez, questions, commentaires, réactions, n'hésitez pas. Comme toujours, je prends le temps de répondre et de lire. Et je vous dis à la prochaine, ou plutôt plutôt tout simplement à demain pour l'ouverture de la 7ème case. Allez, salut !